TPMP. Le fils d'un chroniqueur dévisagé après une terrible agression. Un chroniqueur de l'émission TPMP a expliqué que son fils avait été dévisagé après une violente agression à la sortie d'une boîte. Cela fait plusieurs années déjà que Cyril Hanouna est à la tête de TPMP la semaine. Et pour le plus grand bonheur des fans, il est également présent le week-end avec Fasa Hanouna ainsi qu'une nouvelle équipe de chroniqueurs. Dans l'émission de TPMP le week-end, les téléspectateurs ont découvert de nouveaux chroniqueurs. C'est notamment le cas de Rost. Ce dernier a d'ailleurs fait des révélations assez inattendues ce dimanche 10 novembre. Au cours de l'émission, Cyril Hanouna est revenu sur l'affaire qui a touché Matteo, 19 ans. Ce dernier a été tabassé et laissé pour mort à la sortie d'une boîte de nuit. Il a d'ailleurs failli se faire dépouiller de son téléphone et portefeuille. C'est une histoire qui a d'ailleurs fait réagir le chroniqueur de TPMP. Rost a révélé que son fils avait également subi une terrible agression récemment. Les faits ont aussi eu lieu à la sortie d'une boîte de nuit. Pour moins que ça, le week-end dernier, mon fils s'est fait massacrer de la même manière. Il a le nez cassé, la tête complètement défoncée, l'écho, aussi, par deux vigiles d'une boîte de nuit. A quand où il y a régulièrement des problèmes de violence avec les vigiles, a-t-il révélé. Avant d'ajouter aussi, et quand vous retrouvez votre enfant, en sans comme ça. Massacrer de cette manière-là, je ne sais pas combien de temps il me faudra pour me remettre de ça. Le chroniqueur de TPMP a poursuivi, « Je peux comprendre la colère des gens qui le vivent. Et ça n'arrive pas forcément qu'en région parisienne. Il a alors fait plus de révélations au sujet de cette affaire. Rost a révélé que cette histoire avait eu lieu lors d'une sortie en boîte de nuit. Son fils et ses amis ont décidé de faire la fête après un dîner pour célébrer l'anniversaire de l'un d'entre eux. Le chroniqueur de TPMP a expliqué qu'au cours de la soirée, son fils ne se sentait « pas bien ». Il a alors demandé à deux reprises aux vigiles de prendre l'air un instant. En revanche, ces derniers ont refusé. Ils ont alors demandé au fils de Rost de demander avec plus de politesse de sortir. L'un des vigiles lui aurait également asséné une claque. Là, l'autre l'attrape et le balance dehors et son pote arrive. Et il lui dit, « La prochaine fois, tu diras s'il vous plaît. Ndlr, suivi d'une insulte. » Parenthèse ouvrant parenthèse fermante. Ils lui ont sauté dessus et ils l'ont massacré au sol à deux, a précisé Rost dans l'émission TPMP. Face à l'équipe de Cyril Hanouna, le père de famille a révélé que son fils était très « marqué » par cette terrible agression. Avant d'ajouter qu'il avait aussi déposé plainte contre les vigiles de la boîte de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada